Bonjour, bienvenue chez Voyageurs du Monde à Bruxelles. Ce que l'on propose ici, on ne le retrouvera effectivement pas sur Internet. Tu penses qu'on pourrait rajouter quelques musculments ? Si, absolument, en fait, c'est possible. Emmanuel Kuhn, le directeur adjoint, nous explique comment l'agence a dû s'adapter au fil des années aux nombreux concurrents sur le marché. Pour survivre, il a fallu se démarquer à tout prix. Aujourd'hui, soit vous apportez de la valeur ajoutée, soit vous êtes très fort sur le prix. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes mort. C'est pas compliqué. Donc, effectivement, une agence de voyage traditionnelle qui distribuait un certain nombre de produits packagés, qui n'apportent pas aujourd'hui de valeur ajoutée, les clients n'ont pas besoin de passer par elle. Ils vont directement sur Internet et ils vont réserver leur voyage. La recette de cette agence est donc simple. C'est l'ultra personnalisation. On va poser un tas de questions, savoir s'ils aiment le sport, savoir s'ils aiment bien manger, savoir s'ils aiment bien le vin, savoir s'ils aiment le shopping, s'ils sont plutôt sportifs. Donc, tout ça, c'est important qu'on le sache avant le départ pour que la finalité soit là et qu'elle corresponde vraiment à nos clients. Et le concept est ici poussé jusqu'au bout. Chaque client se voit par exemple remettre un kit avec GPS ou encore un routeur Wi-Fi. Et surtout, un carnet de voyage qui leur est dédié, qui est complètement personnalisé pour le voyage avec les noms de nos clients, tout leur parcours jour par jour, avec des bonnes adresses, s'ils doivent s'habiller d'une façon ou d'une autre pour aller faire une rando, s'ils doivent prendre une taille d'eau. Tout est ici, ainsi que leur voucher et les billets d'avion. Le tourisme de luxe ne connaîtrait donc pas la crise. Mais ces voyages ne sont évidemment pas à la portée de toutes les bourses. Moi, je ne considère pas qu'on fait partie de l'industrie du luxe. Je pense que le voyage sur mesure est accessible, non pas à tous, mais quand même à un certain nombre de personnes. On n'est pas obligé de faire un voyage de luxe. Néanmoins, sur les voyages que nous vendons, on constate quand même, en effet, une partie importante de clients qui se font plaisir, si je puis dire, qui nous achètent des premières classes, des suites, des visites privées. Ici, le luxe réside surtout dans le caractère exclusif des offres. Vivre des expériences inédites dans des lieux insolites, comme ce séjour dans la Satyagra House, à Johannesburg, la maison où a vécu Gandhi. Et puis, il s'agit aussi de vivre des émotions, de la plus simple à la plus sophistiquée. Et à ce jeu-là, certains clients n'hésitent pas à aller très loin. Alors, peut-être que le plus incroyable, c'est un couple qui a souhaité vivre la vie de Maharaja en Inde. Donc, pour ça, on a privatisé un palais, un beau palais à Jaipur pour eux. Et on a pris l'équivalent de 1000 figurants pour qu'ils puissent vivre l'expérience à 100%. Même si ces voyages sur mesure ne représentent que 5% du marché, ils sont en constante progression et ne semblent pas souffrir de la concurrence débridée des voyagistes en ligne.